Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la dernière promotion des grands séminaristes à être ordonnés diacres et prêtres, ce samedi 9 octobre 2021, à la place mariale de la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville, des mains de son excellence Mgr Anatole Milandou en tant qu'archevêque métropolitain de Brazzaville. Ils sont au nombre de 15, 14 diacres et 1 prêtre. Dans son exhortation, le prélat demande aux oseurs d'être des modèles pour les autres et de mettre l'égoïsme de côté tout en rejetant l'individualisme. Mais aussi ne dites pas parce que je suis jeune, je dois faire ce qui me passe par la tête. Maintenant, mettez de côté l'égoïsme, mettez de côté l'orgueil, parce que c'est l'orgueil qui tue, parce que c'est là que le diable vous attrape. Plus vous vous sentez orgueilleux, vous vous sentez important, alors là le diable se pénètre et vous voyez après les catastrophes. La mission que vous acceptez aujourd'hui est exigeante, surtout lorsqu'elle est exercée dans la droiture, dans l'obéissance à Dieu et à l'autorité de l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chapelles, il y a beaucoup d'évangiles, beaucoup d'évangiles des temps actuels vont s'ouvrir à vous, comme celui des commérages d'entre frères d'un même corps ecclésiastique, celui de la division, de la haine, de la recherche du profit malhonnête, des abus spirituels et du mensonge. Quand cela arrivera, souvenez-vous que vous êtes choisis au milieu des communautés chrétiennes pour annoncer et vous mettre au service d'un seul évangile, celui du Christ, fils unique du Dieu vivant. Le contraire vous exposera à des malédictions, à des conséquences spirituelles et même physiques graves. Ne cherchez pas surtout le succès. Là, le diable est prêt à vous gifler. Ces nouveaux membres du clergé catholique congolais se sont exprimés par la bouche de l'un de l'heure pour dire un sincère remerciement pour ce don du sacerdoce. Merci qui nous avez imposé les mains au moment même où vous vous apprêtez à passer le flambeau à votre frère bienvenu. Merci non seulement d'avoir été disponible pour nous, mais surtout pour l'exemple que vous êtes, l'exemple du bon pasteur. Cette célébration eucharistique des ordinations diaconales et presbytérales à la place Mariale fait également office de l'ouverture de l'année pastorale 2021-2022 par Monseigneur Larchevêque. C'est sur ces remerciements que je déclare ouvertes l'année pastorale 2021-2022 placée sous le thème « Ensemble, ils mettaient tout en commun ». Notons que le 18 novembre 2021, Monseigneur Anatole Milandou, archevêque de Brazzaville, depuis 20 ans présentera la rénonciation de son office au pape François pour atteinte de la limite d'âge.